go on y est coucou de bordeaux on est ravis de vous retrouver dans la cuisine de patricia avec frédéric voilà donc on va essayer de suivre je vais lui donner la tablette et elle va essayer de suivre sur la tablette les commentaires donc voilà alors il faut allumer ici déjà donc on va essayer on va voir si ça fonctionne et bien ça va pas fonctionner parce que rejoindre ça va pas aller parce que j'ai plus de pas de batterie tu as ton téléphone moi oui oui elle va suivre sur son téléphone faut juste que je et elle va pouvoir lire les commentaires à l'est ce que sinon moi je peux pas vous lire j'ai plus de puce dans mon truc vous avez pas pensé alors de bordeaux qu'est ce qu'on fait on est dans le sud-ouest donc on va faire des recettes du sud-ouest donc je vous dis tout de suite le téléphone il est à deux mètres et c'est lui qui me filme je ne peux absolument pas lire ce que vous écrivez donc c'est patricia qui va suivre les explications si par hasard vous voyez pas si assis ici à ça je vois qu'il ya des petits coeurs qui arrivent je vois qu'il ya sylvie qui est arrivé voilà c'est bon bonjour juju voilà alors les recettes on va faire qu'est ce qu'on va faire on va faire un flanc de légumes qui est sur le robot on va tout de suite commencer par ça parce qu'on a plusieurs recettes je suis pas venu avec un deuxième robot je suis venu avec un deuxième bol seulement donc flanc de légumes qu'on va faire là dedans et qu'on va faire cuire dans le plat de cuisson du grill dans le XL c'est une recette qui est hyper facile que vous avez sur le robot vous avez pas sur le robot vous le faites dans ce que vous avez comme toujours ensuite on va faire du magret de canard mais on va pas faire du magret comme d'habitude vous le connaissez où on met le gras le machin le truc on va faire des aiguillettes de canard en brochette et on va faire une marinade pour ça et pour terminer évidemment on va faire des canelés alors les canelés l'idéal c'est de les faire de faire mariner macérer pardon le lait la préparation de la faire la veille d'ailleurs nous on n'a pas le temps et dans la recette que j'ai trouvé sur le robot qui est de mon ami Cathy on peut faire dans la foulée donc c'est ce qu'on va faire comme troisième recette vous verrez pas la fin de la cuisson évidemment parce que c'est assez long mais on vous fera les photos et surtout on les goûtera on vous dira comment ouais surtout on va goûter allez on est parti alors on va commencer par les flancs de légumes donc pour faire les flancs de légumes je vais utiliser mon chouchou parce que c'est une ancienne conseillère tu donc j'aime tout ce que je veux ici c'est comme ça donc tu vois si c'est parfois c'est dur moi j'ai tendance à utiliser pour couper le poivron les petits et après pour faire la courgette on va utiliser les plus grands mais franchement ça va tellement vite avec ça c'est top de chez toi voilà on va chercher la recette ici donc j'ai déjà cherché la recette au début la recette on nous la propose pour trois personnes moi je suis allé sur la petite flèche rouge qui est ici et je choisis de la faire pour six personnes vaut mieux faire plus toute façon vous êtes équipé de zwilling donc vous conservez ensuite eh ben on appuie sur réaliser préchauffer le four à 180 pas besoin il n'y a pas besoin de chauffer le four bon pour les caneliers on va les cuire au four quand même parce que justement les deux grilles seront occupés verser l'eau dans le bol 0,7 centilitres c'est déjà fait étape suivante installer le panier vapeur donc on installe le panier voyez qu'il est en inox donc ça c'est un côté pratique et qu'il a un petit trou à quoi sert ce petit trou quand vous mettez le couteau à l'intérieur que vous voulez faire faire quelque chose en bas et que vous voulez que ce soit mélangé par un des couteaux vous pouvez mettre le panier parce que par ce petit trou la pointe du couteau va ressortir donc c'est ce côté pratique installer le panier vapeur couper les légumes en morceaux de 2 cm dans le bol salé et poivré ajouter de l'huile d'olive et dérouiller le couvercle donc allez on est là on est parti un couteau il est là est ce que vous voyez bien oui je pense oui on voit alors je vais couper des morceaux comme ça et après avec le daizer je vais changer la dame et j'aurais pu commenter pourquoi tu as pas fait elle me dit pourquoi tu as pas fait elle a raison regarde le temps surtout que je suis arrivée il ya une heure et bien une heure pour la préparation vous imaginez faire ça à la main c'est le retour de la poubelle que vous regardez parce que moi ce matin j'ai dormi à bordeaux et c'était aussi les poubelles dans bordeaux à 5h30 parce que tu dormais ah ouais j'ai bien dormi j'en ai un peu besoin ouais après il ya les enfants allez vous imaginez faire des cubes comme ça autrement qu'avec un daizer non c'est impossible allez oh voilà le chien bonjour là je vais alors il faut que je vous dise les quantités peut-être donc on a normalement à peu près 385 grammes de poubelle vous en fichez un nous on en a 400 et quelques donc voilà il va nous falloir 270 grammes de tomates et 200 grammes de poivrons vous prenez les poivrons que vous avez sous la main moi j'ai préféré prendre des poivrons jaunes pardon je suis pas daltonienne pour pouvoir effectivement avoir de la couleur dans notre flan de légumes puisqu'on a les légumes verts les tomates comme rouge et et la courgette et la courgette verte il va nous falloir des oeufs six oeufs hop voilà moi faut que ça aille vite avec le daizer alors pourquoi je mets les petits carrés parce que je me suis rendu compte qu'en coupant avec les petits carrés et bien le poivron est digeste vous savez pourquoi on digère pas on digère pas la peau on est allez 49% comme ça et bien c'est parce qu'on ne marche pas assez essayez de mâcher bien vos poivrons vous allez voir que vous les digérez très bien et en les faisant dans le daizer et c'est parfait alors là c'est parce qu'on va les cuire à la vapeur si je l'avais fait avec le couteau et bien c'est pareil ils auraient été coupés tout petit maintenant la différence coupé avec un couteau et avec un daizer c'est que le poivron voyez qu'il perd pas son jus quand vous le faites avec le daizer on pourrait croire que je suis conseillère tout mais pas du tout seulement je vous ai toujours partagé les outils les plus intéressants et que j'aime utiliser alors je sais pas combien vous êtes aujourd'hui à regarder c'est vrai que ça change le rêve parce que ben voilà ce qui se passe c'est que 21 j'ai mon pdg qui m'invite à dîner ce soir à la roche sur yon parce que ben parce que voilà parce que je suis je pense un bon élément et que on a besoin de discuter de choses importantes de la société donc je serai avec lui et avec le responsable régional c'est tout et puis après évidemment il paye l'hôtel mais ma chambre j'ai la chambre vous inquiétez pas voilà c'est pas de folie de son corps ce soir non 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 ça on est pas du corps repos du corps comme est ce soir j'étais chez mon fils pour peu qu'elle me dit gingembre alors le gingembre on en met dans tout aujourd'hui non pas dans les cadenies quand même c'est de l'huile tu as besoin de l'huile pour mettre là oui d'accord alors ajoutez l'huile d'olive ajoutez l'huile d'olive elle me ferme la chambre j'avais réussi à l'ouvrir allez un petit peu d'huile d'olive directement ensuite alors dans le panier inox mettre les courgettes les tomates les poivrons le sel le poivre le gingembre le filet d'olive le sel le poivre le gingembre bonjour super ce poivrier ouais mais c'est WMF c'est les cadeaux c'est les cadeaux pas trop de sel si mauvais pour les artères c'est ça on va mettre un peu plus de gingembre voilà un peu plus de gingembre c'est ça l'après-midi va être chaude dans la maison ici hop allez donc vous râpez le gingembre avec une proplane ou avec ce que vous avez l'avantage de râper c'est que tous les fils restent là et vous n'allez pas manger des fils on ne va pas faire c'est pas drôle de faire hop voilà merci allez le gingembre et là Patricia fait partie de la ginger girl équipe c'est une ginger girl donc automatiquement il fallait bien ça donc maintenant pendant que vas-y donc programme c'est programmé P1 100 degrés pendant 15 minutes et alors là vous allez écouter c'est moi il n'y a pas de bruit vous savez pourquoi parce que quand on fait chauffer de l'eau pour faire une cuisson vapeur l'eau chauffe il n'y a pas besoin d'écouter vous avez vu qu'on n'a pas mis de couteau et ça fait zéro bruit et c'est ça qui est formidable avec ce robot c'est que quand vous allez faire un potage quand vous allez cuire à la vapeur certaines recettes il n'y a pas besoin que le couteau tourne donc vous n'avez pas de couteau au fond et la vapeur va très bien fonctionner donc c'est un cuit vapeur le cuit vapeur que vous avez déjà et qui vous encombre dans la cuisine c'est le bon coin il y a quelqu'un qui sera très vite de pouvoir le reprendre donc voilà maintenant pendant que ça ça va aller 15 minutes on va faire la marinale pour la viande alors la viande alors il y a quelqu'un qui dit qu'elle est elle est sérieuse voyant et médium spécialiste de tous les domaines on n'a pas vraiment besoin de goût qui c'est qui peut la zapper ? franchement on n'a pas besoin de voyant nous on est parfait tout bien on se voit bien voilà dans le meilleur des mots donc on a mis la viande sous vide j'ai pris des aiguillettes de canard vous voyez toutes fines c'est à dire je vais tout vous expliquer mon mari il me rapporte du canard j'ai acheté du canard la semaine dernière ah ouais super et puis c'était pas un agrès c'était des aiguillettes vous savez que dans le grill il faut que ça fasse minimum 2 cm maximum 4 cm donc là mes petites aiguillettes j'ai dit bon pop 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 ça va pas être bien drôle et j'ai trouvé une recette dans le saveur je crois que c'était dans le saveur oui dans le saveur des sucettes d'aiguillettes de canard donc ouais c'est ça dans le saveur donc résultat on va les faire mariner et après et bien Patricia va les enfiler sur les brochettes donc voilà les brochettes sont comme ça si vous prenez des brochettes en bois alors si vous devez faire cette recette sur un barbecue et que vous utilisez des brochettes en bois il faut mouiller les brochettes en bois pour être sûr qu'elles ne prennent pas feu si vous le faites sur le grill vous n'avez aucun souci moi c'est des brochettes métalliques donc il n'y aura pas de souci donc pour ce faire il me faut un choui saladien saladier alors normalement j'avais prévu de le faire dans le petit bol la marinade vous allez tout mettre dans le petit bol mais ben voilà il est déjà occupé donc dans le shaker ah oui c'était dans le shaker tiens ça reste on va faire dans le shaker ça va y avoir plus vite donc qu'est-ce qu'il nous faut pour la marinade il nous faut du vinaigre balsam tiens hop allez voilà ensuite il nous faut du caramel ça va être bon ça va être un peu caramélisé ce qu'il soit c'est un peu dur appuie voilà du caramel voilà super on va faire un peu plus long regardez ça allez alors vous pouvez faire du caramel tube si vous voulez sinon vous achetez du caramel tout fait mais Magali vous a déjà fait du caramel plusieurs fois donc retournez voilà ensuite il nous faut le jus d'une orange allez on va la faire travailler un peu quand même elle va presser l'orange tu me la passes oui je te la passe voilà ensuite il nous faut du poivre et du gingembre vous savez quoi pour pas que ça tombe au fond du pichet je vais râper le gingembre directement dessus hop voilà on avait jamais eu de voyante sur notre sur nos lives là ils arrivent ah c'est nouveau ben moi la voyance que vous dire je vois que l'avenir doit être heureux de toute façon il faut regarder devant soi et oublier tout ce qui est le mauvais passé voilà on m'a appris ça tout simplement par contre ce souvenir de bons souvenirs ça ça peut valoir la peine et je peux vous dire mon coeur est un peu triste aujourd'hui parce que j'ai le meilleur ami de mon papa qui est parti le rejoindre mon papa est parti il y a 28 ans et c'était son meilleur ami et il est parti lundi pour le rejoindre il avait même il y a 28 ans choisi la tombe à côté de lui pour être sûr d'être à côté de son meilleur copain il avait réservé sa tombe donc il est parti voilà il est parti et comme demain ben malheureusement je ne pourrais pas y être je serais en pensée avec donc voilà on va y mettre aussi un chouille d'huile d'olive je suppose dans mon histoire hop voilà 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 du sel du poids trois coups ça suffit voilà alors je ne peux pas lire ça va être chaud ouais ça va être chaud comme tu dis du poivre je crois qu'on a tout donc l'idéal serait été de le mettre dans le petit bol et même à la rigueur si vous voulez que ça développe davantage les arômes vous auriez pu mettre dans le petit bol dans le grand bol vous mettez 0,7 d'eau jusqu'à la marque et vous faites chauffer donc en faisant chauffer une marinade vous allez voir qu'elle va développer encore plus ses arômes après moi alors vous avez vu hein j'ai ouvert le couvercle là avant de fermer je progresse quand même oui et seulement après se fait oui oui j'ai des cours accélérés là hop on mélange bien ouais donc on a mis du vinaigre balsamique on a mis du caramel on a oublié le jus d'orange voilà je me disais que je manquais du quid hop le jus d'orange alors honnêtement son presse orange j'ai trouvé que ça faisait très dinette ça va bien pour les petits c'est mignon il est mignon voilà c'est mignon c'est mignon enfin quand t'as une vraie belle grosse orange je sais pas si vous avez vu l'autre jour mais il y a une dame qui a trouvé que j'étais ridicule et que ça a donné surtout pas envie d'acheter quelque chose voilà donc c'est pour ça que hier ou avant-hier je vous ai marqué que les gens à qui ça plaît pas de nous voir mes lives et bien qu'ils passent leur chemin et je saluais aussi toutes les personnes qui ne viennent plus pendant les lives parce que elles ont perré que moi je pouvais voir qu'elles étaient vues donc elles viennent après donc je vous salue aussi vous mesdames qui venez piocher mes idées oui oui hop voilà allez nickel derrière vous savez que pour qu'une marinade se fasse plus vite on met dans le plat Bisseil donc il y a quelqu'un qui m'a demandé quelle était la marque je l'ai préparé voilà quelle était la marque dans le plat Zwilling pardon et pas Bisseil Bisseil c'était l'ancienne société où je travaillais mais j'ai tellement parlé de Bisseil ça c'était avant ça c'était avant voilà et je pense qu'il va falloir le charger et donc là on fait secouez moi secouez moi secouez moi si vous n'êtes pas pressé vous le mettez au frigo c'est prêt pour le barbecue de 13 heures mais nous on est pressé donc on va attendre 10 minutes et un quart d'heure il faut savoir qu'une marinade sous vide permet qu'elle soit très accélérée c'est à dire en 15 minutes votre viande là qu'est-ce que vous voulez qu'elle pompe il n'y a pas d'oxygène donc ce qui permet le Zwilling permet de garder les vitamines et les nutriments et surtout qu'il n'y ait pas de prolifération de germes pas d'oxygène il meurt les petits germes donc c'est pour ça que c'est très intéressant et là la viande qu'est-ce qu'elle peut pomper il n'y a pas d'air à pomper il n'y a que la marinade donc c'est pour ça que quand vous faites une marinade sous vide que ce soit pour de la viande du poisson des légumes ce que vous voulez et bien ça va toujours beaucoup plus vite donc une marinade sous vide c'est accéléré je rappelle que je ne suis pas conseillère Zwilling du tout mais quand j'aime les produits je vous en parle c'est pour ça que je vous parle de ça voilà donc on la met un petit peu de côté on la met en haut et dans deux minutes elle va commencer à sur les brochettes voilà donc vous avez vu on a déjà bien avancé alors la recette des canelés elle est aussi dessus donc il faut que j'attende d'avoir fini cette recette pour pouvoir faire les canelés donc cette recette de flanc de légumes vous l'avez dessus donc là il nous reste encore il nous reste 6 minutes donc il faut qu'on remplisse pendant 6 minutes alors qu'est-ce que je vais vous dire je vais vous dire les ingrédients pour après donc le flanc de légumes nous avons mis donc 385 de courgettes 270 de tomates 200 de poivrons sel, poivre et gingembre et un filet d'huile d'olive on a tout mis là-dedans mijotage t1 15 minutes on va enlever l'eau on va rajouter le couteau ultra blade voilà donc vous vous souvenez que le robot est fourni avec 3 couteaux plus un fouet qui sont rangés dans une jolie boîte l'ultra blade c'est celui-là c'est celui qui va couper évidemment attention à vos doigts mais quand vous voulez faire une glace ou que vous voulez faire un pétrissage ce n'est pas ce couteau qu'il faut utiliser mais l'autre évidemment on ne fait pas la même chose avec les deux couteaux quand vous voulez faire un pétrissage ce n'est pas coupé un pétrissage la pâte n'est pas coupée mais elle est mal axée et donc c'est l'autre couteau qui a dedans de même que pour faire une glace donc j'ai vu que vous vouliez qu'on fasse de la glace ensemble je ne vous ai pas montré le résultat de mes glaces mais j'ai fait des petites vidéos simplement il me faudrait 72 heures en 24 heures c'est un peu le problème donc je n'ai pas ça donc les vidéos sont faites il faut que je vous fasse le montage mais j'ai fait trois parfums gas et c'était excellent c'est trop beau et donc vous avez pour celles qui ont le robot vous avez la recette justement c'est une collègue qui s'appelle Martine qui met beaucoup de recettes dessus pour familles nombreuses donc elle fait effectivement je crois qu'on arrive à 3 litres et quelques c'est un poil de 4,5 litres donc ça permet au lieu de faire trois préparations et bien j'ai fait une seule préparation et donc vous pouvez suivre dessus de glace pour familles nombreuses et donc la préparation est faite vous scindez en trois parfums différents ou quatre si vous voulez quatre après vous faites ce que vous voulez et vous rajoutez donc moi j'ai mis pas de pistache dans l'un j'ai mis du café donc là aussi l'extrait de café au lieu de l'acheter avec plein de cochonneries dedans vous avez sur le robot la recette pour faire l'extrait de café de Cathy de Cachou voilà Cachou 66 vous pouvez faire toutes ces recettes les yeux fermés tout ce qu'elle fait c'est toujours excellent et vérifiez quoi c'est pas parce que mais sachez qu'on peut se tromper quand on rentre une recette on peut tout à fait se tromper quand vous rentrez une recette ou quand je rentre une recette je peux très bien marquer 10 grammes de farine alors que c'est 100 grammes si vous voyez que c'est pour faire un gâteau vous dites bah Frédérique elle a oublié d'appuyer sur un zéro dans ce cas là venez voir la personne en privé ça sert à rien de mettre sur les recettes qu'il y a des erreurs ceci cela vous voyez la personne en privé vous lui dites il me semble qu'il y a une erreur sur telle recette et la personne peut faire changer cette erreur là c'est ça qui est important parce que sinon en fait c'est un peu dommage par contre les recettes que vous faites et qui vous plaisent et bien la personne elle est contente de le voir donc pensez toujours à mettre un petit message j'ai fait cette recette j'ai mis plus de sel ou j'ai mis moins de sel ou j'ai adoré ou mes enfants ont adoré c'est important parce que de rentrer des recettes c'est pas évident de tester des recettes avant de la mettre on la fait parfois une fois, deux fois, trois fois donc c'est une reconnaissance de personnes qui ont suivi les recettes et ça nous fait plaisir de savoir mais s'il y a une erreur il ne faut surtout surtout pas hésiter à nous le dire parce que on est humain quoi on peut se tromper mais par contre les retours sur les recettes il y a un mail qui arrive la personne qui a créé la recette non non d'accord mais on sait quand on va sur notre téléphone et qu'on voit nos recettes on peut voir qu'effectivement on a telle recette il y a eu tant d'étoiles il y a eu ci il y a eu ça d'accord donc voilà donc là on a fait ça on va enlever l'eau on va mettre le couteau ultra black comme je vous l'ai dit on va rajouter six oeufs on peut peut-être déjà préparer les oeufs là-dedans ce sera fait on va rajouter 20 cl de crème donc si vous avez une briquette vous pouvez mettre une briquette moi je suis venue avec tous mes ingrédients voilà donc je suis venue avec ma crème super rue voilà au cas où j'aurais pas eu de crème super rue voilà 75 g de fromage de chèvre alors vous aimez pas le chèvre parce que c'est des choses qui arrivent aimez vous mettez du comté râpé vous mettez ce que vous avez mais ça peut être aussi une recette pour finir le plateau de fromage parce que parfois il faut finir le plateau de fromage donc vous pouvez râper dedans du gouda du comté ce que vous voulez comme fromage maintenant le fromage de chèvre vous pouvez prendre du fromage de chèvre frais style petit billy et ça va vous apporter le moelleux sans vous apporter le goût du chèvre si c'est ce qui vous dérange et il va nous falloir du basilic donc le basilic hop je l'ai porté aussi allez alors on aurait le petit bol on couperait tout dans le petit bol mais quand quand Patricia est venue elle a vu les ciseaux à herbe vous savez c'est ça et bien voilà donc elle a acheté les ciseaux à herbe parce que c'est vrai que alors les ciseaux à herbe qui servent à couper les herbes mais aussi si vous faites des petites tartelettes au jambon ou des pizzas et bien vous coupez le jambon avec ça ça vous fait des tout petits bouts et c'est extra par contre est-ce que tu as eu le truc pour nettoyer les ciseaux oui oui alors ce que je vous conseille c'est de l'accrocher mettez un fil de fer qui va vous apprécier et parce qu'on est tout le temps en train de chercher de le perdre alors que si vous l'accrochez comme moi directement après et bien quand vous avez lavé au moins vous savez où il est sinon il se perd au fond du tiroir ou il se perd tout court voilà allez on pousse tout ça oh le ciseau à herbe c'est très bien voilà sinon vous avez le petit sonique pour faire ça aussi ceci dit j'aurais aussi pu faire ça dans le petit sonique mais si vos feuilles sont mouillées c'est moins facile alors que le ciseau à herbe va faire donc là il te reste tout qu'à l'accrocher tu vois il n'y a même de quoi l'accrocher voilà ok madame je vais manger de suite ben vous voyez le temps de faire cosette ça fait 15 minutes ici il a sonné on met étape suivante donc attendez que les légumes refroidissent et vider l'eau je vous lis à l'envers donc et vider l'eau compte tenu dans le repos voilà voilà la chance c'est que le petit panier ici il a une petite de quoi tenir avec un petit c'est de la silicone et donc je ne vais pas me brûler donc voilà vous voyez que c'est pratique les légumes sont cuits en 15 minutes c'est écrit comme j'ai la chance d'avoir une assistante elle va vider les légumes voilà on va mettre le couteau ultra-glade dedans alors je suis un peu frustrée parce que je n'arrive pas à vous suivre replay pour Sandrine voilà voilà alors toujours vous avez entendu le clic s'il n'y a pas le clic il ne va pas démarrer de toute façon vous êtes tranquille ensuite on va soi-disant attendre que ça refroidisse on n'a pas le temps d'attendre que ça refroidisse alors t'as ça pour le non tu as quoi pas froid à du tout ou ne je pas tout donc avec le robot vous savez qu'il y a une spatule qui est fournie c'est vrai que je vais me brûler mais bon qu'est-ce que je ne serai pas pour vous hop voilà donc les légumes quelque part ils sont cuits plus ou moins pré-cuits puisque c'était 15 minutes hop voilà on ne gaspille rien donc on prend la spatule pour aller vraiment jusqu'au bout voilà voilà on ne veut pas refaire les tas oh voilà voilà et la moitié des légumes elle a ajouté la moitié la moitié des légumes pourquoi parce que l'autre moitié on va l'utiliser tout à l'heure en tiers c'est-à-dire que là on va faire une purée de légumes hop vous voyez je n'ai pas la recette je suis alors en vrai c'est difficile hop voilà donc vous mixez la moitié des légumes et le reste on mettra dedans il faut ajouter la crème fraîche alors tu me mets la balance en route c'est bien parce que voilà elle est en face et elle va faire donc là 30 cl donc l'avantage c'est qu'il s'est mis en cl et pas en g parce que c'est programmé vas-y 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 encore 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 à la rigueur si vous voulez faire avec de la crème allégée des choses comme ça vous pouvez mais moi j'ai eu la chance de rencontrer monsieur le nôtre qui m'a dit mangez-moi mais mangez-bon donc c'est comme ça le fromage alors le fromage hop c'est bien quelqu'un qui vit de l'autre côté merci donc ce que vous avez comme fromage je peux vous dire la bûche il y avait un petit peu plus que prévu mais c'est pas grave on ne va pas garder 20 grammes de bûche hop ça on s'en serait pas douté on ne gâche rien on est sorti la langue de partout on a été trop vite parce que je pense qu'il fallait mettre les oeufs aussi hop alors il faut rajouter les 6 oeufs avec le basilic voilà allez ah mais lâche pas tout on râcle bien tout parce qu'on ne gaspille rien hop voilà ok voilà c'est bon c'est tout ouais hop alors vas-y mettre le couvercle à l'envers la moitié le basilic pérouillé c'est-à-dire que là le bouchon appuyer sur ça donc il va mixer pendant vitesse ronde pendant une minute ouais voilà on va prendre le grand plate cuisson donc on va travailler dans le grand plate cuisson c'est 8 oeufs la gosse parce que c'est la recette que j'ai faite avec le magret je vous dis la semaine dernière j'ai fait cette retraite et je me suis dit que c'est la saison de ces légumes là donc autant manger des bons légumes de saison et voilà donc ensuite on va y rajouter le reste de légumes on va mettre dedans et on va faire cuire dans le plat de cuisson du grill vous savez que ou vous faites cuire tout de suite ou vous laissez et vous faites cuire tout à l'heure et le fait de cuire dans le plat de cuisson du grill ça permet de maintenir chaud quand on vous dit de cuire par exemple pendant je ne sais plus combien de temps c'était la cuisson dans le four de toute façon c'est moins long que le four parce que je vous rappelle que dans la recette on vous dit de préchauffer le four donc le four serait en train de préchauffer nous avec le plat de cuisson du grill au local vous ne préchauffez pas on met directement dedans on peut mettre dedans et cuire quand on veut et on met en cuisson immédiatement ça part en cuisson immédiatement quand vous appuyez sur ON sinon vous pouvez faire d'avance et laisser dedans parce que comme c'est de la fonte d'alu et bien ça va rester chaud pendant une heure ou deux heures dedans sans souci ceci dit cette recette peut aussi tout à fait se manger froide vous pouvez aussi la faire moins épaisse dans le plat couper après des tout petits cubes et faire des petites brochettes apéritives vous pouvez mettre un petit bout de comté ou quelque chose et un petit bout de cette préparation de légumes voilà c'est des petites idées que je vous offre alors voyons voir étape suivante ajoutez la deuxième moitié des légumes et appuyez sur start hop voilà et donc là vous imaginez bien que ça va pas mixer vitesse 11 mais ça va mixer vitesse 4 parce que ce sera juste pour mélanger ah oui une à l'envers l'autre à l'endroit voilà start quand je suis venue faire le live ici la dernière fois je ne sais plus quand c'était et bien il n'y avait pas le robot et quand je suis partie et bien voilà donc il y a le robot et il y a deux grilles pourtant ils ne sont qu'à deux mais les deux grilles servent et sinon et bien quand elle est partie en camping-car souvent il n'y a pas de four dans le camping-car ou quand vous partez en vacances quand vous partez en location cet été je crois que les 90 personnes les personnes qui avaient pris le grill l'ont emporté en vacances au moins 90 personnes voilà donc là il dit de verser la préparation dans un plat gratin donc nous elle sera là dedans vous voyez ça n'a pas fait de bruit ça mélangeait vitesse 4 et tout est dedans alors si vous n'avez pas envie de mélanger comme ça vous pouvez aussi tout à fait verser la préparation sans passer par la vitesse 4 dedans et mettre vos légumes par dessus c'est possible aussi alors je tiens à l'envers vous voyez que là il y a un bec verseur donc c'est pratique ça va bien verser directement donc tu appelles ça verser franc verser franc tout à fait et on va prendre lâche pas tout ou bien tout ratouille voilà donc voyez le petit flanc de légumes alors vous le faites évidemment avec les légumes que vous avez et c'est quelque chose que vous pouvez faire toute l'année en fonction des légumes que vous avez en hiver vous allez faire ça avec les légumes d'hiver vous pouvez aussi mettre de l'endive vous pouvez mettre du poireau vous pouvez mettre des pommes de terre vous pouvez mettre des carottes voilà simplement en suivant le cas les carottes c'est quelque chose qui met plus de temps à cuire donc je vous conseille de les couper comme le poivron en tout petit pour qu'elles cuisent plus vite vous gagnez en temps en coupant les petits et là il n'y a plus qu'à les mettre le plat en place sans en planter tout partout ah c'est haut là voilà on ferme on met en route alors vous êtes un peu loin pour on a quand même mis les deux grilles pour que vous puissiez voir les deux grilles côte à côte on appuie sur mode manuel de toute façon il a détecté le plat de cuisson et on monte directement à 270 et ok et la cuisson est à peu près 30 minutes mais 30 minutes au four 30 minutes mais nous on met en 20 15-20 minutes ça va être plus donc non seulement il n'y a pas de préchauffage mais en plus les temps de cuisson sont beaucoup plus rapides donc voilà alors le bol on change de bol c'est ça l'avantage et on va attaquer la recette des caneliers pendant qu'on fait la recette des caneliers et bien Patricia va nous enfiler les brochettes disons enfiler elle enfile enfin tout ce qu'elle peut voilà l'après-midi après moi je m'en vais parce que j'ai de la route à faire pour que je monte je crois que j'ai 300 ou 350 km à faire cet après-midi et en cours de route je vais m'arrêter chez un ancien collègue parce que voilà parce que j'avais envie de le voir et que c'est quelqu'un de très sympa vous savez dans la vie parfois il peut y avoir des différends avec quelqu'un sans que vous sachiez pourquoi c'est ce qui nous est arrivé tous les deux je ne sais pas ce qu'il avait mais bon on a eu un différent mais moi je ne savais pas je ne savais pas parce qu'un jour il avait besoin de conseils sur des recettes de yaourt donc il est venu vers moi et il m'a dit Frédéric comment tu fais tes yaourts s'il te plaît je lui explique moi je n'ai rien contre lui c'est lui qui avait une non contre moi et puis voilà et puis après il a rejoint la société de classe malheureusement vous savez que la société de marre l'a demandé qu'il fasse un choix pour différentes raisons il a choisi de rester chez de marre et pour le coup il m'a beaucoup soutenu quand j'ai été licenciée c'était vraiment quelqu'un de proche et de très sympathique donc c'est pour ça que j'ai envie de passer le voir aujourd'hui pour lui faire un petit coucou pour l'engager parce que c'est presque sur ma route je vais juste sur un petit crochet voilà allez ça c'était la petite histoire et donc ce soir dîner pour que le fasse belle parce qu'on mange même pas à l'hôtel ils m'ont dit non non on a réservé un resto je vais bien avec mes deux hommes ce soir c'est la classe c'est la classe mais bon j'ai la chance de travailler dans la société au clade et c'est vrai que c'est une société qui est à l'écoute de ses conseillères parce que ce soir je vais beaucoup discuter j'ai pris plein 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 de notes pour faire évoluer les choses et ça c'est important on est très gâtés donc si vous aussi vous avez envie de rejoindre mon équipe je dis bienvenue à Antoinette qui a choisi de quitter une autre société pour venir me rejoindre donc bienvenue Antoinette dans notre équipe dans notre société tu vas voir que tu vas t'éclater que ce soit pour le robot ou pour le grill c'est génial donc voilà une nouvelle personne qui rejoint l'équipe donc allez on y va on fuit la marinette toi tu vas faire tes pam 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 je vais faire mes pam 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 tiens je te donne une planche voilà alors je vais t'en faire une je vais vous montrer une et puis comme ça tu pourras s'arriver donc c'était sous vide presque 15 minutes finalement le temps de faire l'autre recette donc on attrape sa brochette et on pique un coup d'un côté un coup de l'autre ce qui fait que ça va nous faire quelque chose qui fera un peu plus de 2 cm parce que je vous rappelle quand même que pour cuire dans le grill il faut que vos aliments fassent de 2 à 4 cm donc quand vous avez une côte de bœuf par exemple ou des viandes avec os méfiez-vous que l'os ne soit pas plus gros que la viande parce que sinon le grill va prendre appui sur l'os et il va calculer l'épaisseur de l'os et vous risquez d'avoir une viande qui sera trop fisse donc l'os toujours plus petit que la viande voilà donc voilà les brochettes peut-être qu'on peut même en mettre 3 tu verras bien en fonction de comme tu veux moi je vais allonger donc vous voyez ça vous donne ceci donc un petit serpent la vague du sud-ouest on va se faire la vague voilà voilà en tout cas vous savez ce qu'on va manger à midi voilà ça c'est c'est déjà ça allez un petit coup de ménage ici on va aller chercher les canelés alors c'est pas de mon côté mais on va essayer de se débrouiller c'est un et la recette c'est la recette de cachou 66 ok voilà on va chercher donc ça c'est mon bol j'ai rapporté mon bol elle a du bol j'ai rapporté mon bol et toutes les pesées sont faites pour gagner du temps donc pour l'instant parce qu'il y a toujours des nouvelles recettes qui arrivent c'est la deuxième recette mini canelés avec point de suspension donc c'est une recette où on peut ou pas comme on veut faire reposer la pâte mais il est vrai que les canelés normalement ils reposent minimum une nuit voire 24 heures avant d'être cuits bon nous on a pas de temps donc on va faire comme ça la recette elle est pour 60 60 canelés ça fait un peu beaucoup donc nous on va faire que la moitié d'accord donc toutes les proportions que je vais vous donner c'est des proportions entières mais nous on fait que la moitié d'accord vous avez comme toujours la synthèse donc on voit que la préparation c'est 5 minutes ensuite la cuisson c'est 62 minutes et en tout le repos c'est 720 minutes donc ça c'est si on laisse reposer 720 minutes je sais pas combien ça fait d'heure mais ça fait beaucoup voilà c'est pour 60 pièces donc vous pouvez faire que la moitié vous pouvez faire entière parce que les canelés ça se conserve ça se congèle aussi ça se congèle très bien oui oui et après vous les mettez dans le plat de cuisson pour leur donner de nouveau le petit crouchetillon alors j'en ai fait déjà il y a 2 ans il y a 1 an j'ai fait un live au mois de mars il y a 1 an oui il y a 1 an au mois de mars j'étais déjà dans la zone ici j'étais au bord du bassin d'Arcachon et j'ai fait des canelés dans le plat de cuisson du grill donc c'est tout à fait possible aussi mais attention quand vous faites la pâte elle gonfle quand vous remplissez ne remplissez pas jusqu'en haut le moule parce qu'elle a tendance à gonfler et après en refroidissant il se recasse la margoulette donc il ne faut pas que vous ayez une petite guéguel comme ça au fond mais n'en mettez pas trop parce que ça va toucher le haut du grill si vous voulez faire mais nous les 2 grills vont être occupés donc c'est un peu pour ça qu'on ne fait pas dans le grill on le fait au four voilà d'ailleurs elle va pouvoir enlever son four donc réaliser la recette alors casser les 2 oeufs donc les oeufs on les a déjà préparés d'accord ? on va à l'étape suivante dans la cuve du bravo placez placez le couteau pétrisseur concasseur voilà on n'a pas mis de pétrisseur concasseur vous vous souvenez que c'est celui qui remonte sur les côtés tu peux mettre une minuterie si tu veux ouais 15 minutes c'est celui qui remonte sur les côtés et qui a des dents donc il sert à faire des sorbets des glaces et tout ce qui est pas de feuilleté pas de brisé pas de sablé pas de on le met dedans vous savez que le couteau quand vous le mettez il tournicote ce qui fait qu'il ne peut pas sortir comme ça et c'est une sécurité aussi je vous rappelle aussi que le bonheur c'est 4,5 litres ce qui est très pratique parce que ça fait des grosses quantités là j'ai plein de personnes qui ont fait des coulis de tomates elles m'ont dit mais ça change la vie parce qu'au lieu de cuire 2 fois voire 3 fois 4,5 litres et bien on en fait tout de suite le double donc le temps de cuisson est réduit parce que le temps d'électricité d'utilisation aussi donc tout va beaucoup plus vite donc voilà couteau pépisseur versez le lait alors le lait il est là combien la température du... 180 je crois je vous donne les proportions la moitié des proportions comme ça vous avez la moitié et les proportions qui sont sur le robot c'est le double donc j'ai 350 grammes de lait pour 20 grammes de beurre 40 grammes de rhum et je ne l'ai pas bu il est venu de chez moi mais il est prêt du sucre vanillé 2 cuillères à soupe la recette du sucre vanillé c'est pareil vous l'avez sur le robot donc c'est fini on n'achète plus de sucre vanillé vous le faites vous-même vous gardez vos gousses de vanille quand vous avez enlevé les petits grains vous la mettez dans le tiroir avec les couverts là et quand vous avez une dizaine une douzaine de gousses de vanille et bien à ce moment là vous faites votre sucre vanillé dedans c'est terminé et vous allez voir que je vais lui faire sentir mon sucre vanillé vous allez voir ce qu'elle va dire même là j'ai même pas besoin de mettre le nez dedans ça sent donc je vais vous le montrer de plus près voilà voilà vous voyez ça ressemble à ça alors vous pouvez le faire avec du sucre blanc ou du sucre roux comme vous voulez mais ça vous donne quelque chose et au moins on ne gaspille pas j'ai acheté un livre sur le gaspille vous allez voir donc vous vous êtes peut-être rendu compte que je suis venue avec toutes mes pesées dans des petites boîtes tube donc parfois c'est des petits cadeaux qu'on reçoit quand on a un colis et bien on a des petits cadeaux dedans et ça peut être bien pratique aussi donc si vous avez besoin de quelque chose en tube vous adressez ça dépend si tu veux garder pour faire une autre marinade tu peux une marinade comme ça vous pouvez tout à fait la mettre dans un petit sachet de living ou dans un petit bol comme vous voulez au congélateur et vous en resservir on n'est pas obligé de la jeter sinon on peut la rallonger aussi et faire une petite avec un peu de crème et faire une sauce avec tout peut être fait vous avez les jolis petits pichets comme ça donc vous pouvez mettre la marinade un petit peu de crème tant que c'est froid un petit peu de maïzena et vous faites une sauce pour aller avec donc voilà parce que dedans il y a plein de bonnes choses si vous voulez lui mettre en plus un peu de madère ou un peu de rhum c'est possible aussi donc allez on y va c'est l'heure il est 44 alors 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 le grill elle va mettre le standard en route pour pouvoir cuire et comme c'est du canard vous savez que le canard ça se mange saignant donc tu ne mettra qu'une rochette oui voilà les autres on va se les cuire tout à l'heure on va mettre qu'une rochette pour pouvoir montrer et faire une photo mais le reste on va cuire tout à l'heure donc elle le met sur bœuf parce que bœuf c'est viande rouge c'est quelque chose qui va être saignant quand vous avez porc c'est des viandes blanches donc du lapin ça peut être sur porc par exemple ou alors sur poulet le lapin comme vous voulez elles sont belles montre zidon montre zidon regardez comme c'est joli et tu peux montrer ta tête avec si tu veux coucou voilà donc dans le robot on nous dit dans la cuve versez le lait allez hop je fais cosette je fais cosette je verse le lait heureusement on a fait toutes les pesées avant c'est une petite bille le sucre vanillé alors il nous faut là dedans du sucre vanillé alors si je veux peser n'oublions pas qu'on a la malance ça pue beaucoup tu vois on aurait dû mettre les bouchons là ah oui tout à fait oui le flan il gonfle évidemment puisqu'on l'a émotionné donc c'est monté et ça fait des rigueux et j'aime pas ça mais bon vous le savez donc le lait c'est bon hop ok ensuite le sucre vanillé 20 grammes ça dépend un peu de votre sucre vanillé bien sûr alors il faut que j'en garde parce que demain et bien je fais la démonstration avec mes collègues c'est moi qui dois faire la démonstration demain et je me suis dit que j'allais leur faire une tarte dans le moulin la tarte rectangulaire et je vais faire le mousseux je sais pas si vous l'avez refait le mousseux qu'on a fait l'autre jour mais c'est un régal et vu les températures c'est très pratique et comme on sera dans un hôtel et bien emmener du beurre emmener des choses comme ça c'est compliqué par contre les glaçons ils devraient en avoir donc le sucre vanillé j'ai mis 7 grammes alors j'en mets un peu plus encore un peu mais ça dépend un petit peu ce que vous avez dans vos sachets la qualité parce que ça c'est du sucre vanillé vous en mettez beaucoup moins qu'un sachet qui est chimique en plus voilà alors ensuite ok et là il suffit de fermer et normalement il faut que ça infuse le lait va infuser c'est ce qui va nous permettre de gagner du temps donc ça va infuser ça va tourner là vous l'entendez tourner ? non voilà il tourne vitesse 4 95 degrés 5 minutes donc là il infuse tout seul voilà c'est tout donc pendant ce temps là qu'est-ce que je vais vous faire ? on a tout le reste des ingrédients la farine j'ai pas tout dit donc il nous faut 130 grammes de sucre 130 grammes de sucre on l'a préparé au nom ? si si on l'a préparé je te les ai pris là voilà ah voilà il nous faut 130 grammes de sucre il nous faut 90 grammes de farine il nous faut un oeuf entier et deux jaunes c'est la moitié de la recette qu'il y a sur le robot n'oubliez pas si vous suivez en même temps sur le robot là on fait que la moitié voilà donc on va tout baigner dedans et ensuite on va tout simplement remplir les petites empreintes donc voilà qui sont ici c'est des petites empreintes superware elles rentrent dans le XL si vous voulez mais il est déjà occupé donc c'est pour ça qu'on va travailler dans son four exceptionnellement bien qu'il va très très chaud ne vous dis pas je dégouline c'est chaud oui tu peux ouvrir même si le chien vient j'en fiche ah ouais un peu d'air j'en vais mourir donc parfois tu as le petit voyez à la rigueur si vous avez le standard ça peut aussi rentrer dedans à la rigueur à la rigueur c'est vos moules vous prenez votre responsabilité mais vous pouvez en mettant un bouchon pour éviter que ça touche ici sinon cette poignée qui honnêtement sert pas à grand chose vous la coupez et ça fait rentrer carrément à l'intérieur donc le bouchon ça passe ça passe voilà on peut les mettre un peu comme ça voilà mais vous voyez que même dans le standard ceux là ils sont alors ils sont pas au catalogue mais à un moment ou l'autre ils vont venir et pour information sur Vipi aujourd'hui vous avez duperware avec des trucs un peu vieillots mais justement c'est parfois des choses que vous ne verrez plus jamais au catalogue que vous pouvez retrouver comme ceci donc là les canelées on les met sur une plaque pour aller au four voilà donc ici ça infuse il nous reste encore 2 minutes 45 d'infusion elle a mis le grill en chauffe mais en mode automatique sur bœuf donc quand on se met en mode automatique et bien dans ce cas là on attend que le préchauffage soit terminé on ne pose rien avant que le préchauffage soit terminé ce n'est pas grave le poche non non mais ils sentaient les brochettes ah ben le chien qui sent les brochettes c'est normal c'est un peu normal donc allez vous voyez alors ça ça fait des parties des petits pots qui sont revenus au catalogue mais vous voyez que je suis une vieille une vieille de la veille parce que c'est un vieux mais il en fait partie ah Farine Canelé tu me l'as fait posé oui mais j'avais voilà donc là ça a bipé j'ai le même je me disais bien je me disais que j'avais tout pesé puis je lui ai dit ben c'est bizarre j'ai pas je mets allez vous avez entendu ça a bipé donc elle pose qu'une brochette mais vous avez la possibilité vous avez vu on a fait deux ça cinq brochettes on pourrait poser les cinq brochettes même sur le standard et sinon vous les mettez une d'un côté et une de l'autre vous voyez comme ça de bien une voix voilà c'est marqué avec les petits c'est ça que ça me semble bizarre que t'as trouvé tout à l'heure c'est comme tu veux allez plus qu'une minute 22-23 alors on va regarder un peu qui c'est qui est là coucou Patricia du Riel coucou du Riel petite fleur des îles miam qui a encore de la place pour ranger les livres je sais pas si c'est à moi que tu dis mais ouais ça s'empile mais ils sont trop bien et vous savez que mon livre dont je vous ai parlé qui s'appelle 5 il est posé ici parce qu'elle est allée craquer il est vraiment génial Autolaghi a fait un livre qui est super parce que c'est des recettes simples que j'ai adaptées que ce soit au robot ou au grill ça s'adapte super bien voilà alors est-ce que vous avez bonjour Valérie 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 j'ai fait la livraison pour les produits H2O donc vous savez que si vous avez besoin de produits H2O vous adressez à Val Moussana elle est là sur le live voilà oui c'est bien moi le dit Annie oui des livres j'ai des livres puis j'achète encore de revues j'ai encore acheté de revues là de cuisine ah là là insupportable mais qu'est-ce que vous voulez on ne se change pas c'est pas à mon vantage qu'on va changer quelque chose on fait saignant oui alors le magret moi j'aime saignant donc dès qu'il bide pour dire qu'il est saignant on va l'arrête on va le stopper voilà le flan de légumes on va vous le montrer on ne va pas le cuire puisqu'il est quasiment cuit mais comme on va se le réchauffer tout à l'heure on va vous le montrer elle va vous le montrer Patricia regardez comme c'est sympa j'aime pas les trucs dessus désolé on a oublié de mettre le bouchon c'est pas grave on va mettre du basilic dessus et une petite déco et ça ira très bien Estelle c'est bon t'as suffisamment assez léché Estelle attends ne bouge pas montre-le et ne bouge pas sinon elle ne va pas faire sa photo et tu peux mettre ta tête avec ce qu'il y a ah c'est compliqué ah oui oui c'est compliqué c'est bon Estelle alors elle a noté Estelle qu'on a mis 11 minutes pour le flan très bien on avait mis un tout petit peu plus après j'ai mis parfait voilà une brochette ah mais vous savez que lui il a fini et c'est lui qui a fait bip tout à l'heure parce que comme on a trois trucs qui bip quatre trucs qui bip et il s'est mis en maintien chaud mais il a fini il est arrivé donc quand vous savez que quand vous faites cuire quelque chose de chaud dans le robot all cook après quand la cuisson est terminée il se met en maintien chaud en fonction de la cuisson que vous aviez avant c'est à dire que si vous cuisinez très chaud il va se mettre à 90 si vous cuisinez moins chaud il peut se mettre à 80 degrés et il fait un maintien chaud pendant 40 minutes comme ça elle vous montre la brochette la voici la voilà donc nous on continue ajoutez le beurre qui fait en petits morceaux vu la température actuelle le beurre est quand même comme ça il va vite fondre ensuite ah ben il y avait la balance on aurait pu mettre la balance le rhum donne du rhum à tour d'homme hop ah c'est ce qui est bon dans le vinsin là c'est ce qui donne le goût le sucre vanille un peu aussi mais ensuite le rhum mélanger 2 minutes bon on va avancer on va aller sur l'étape suivante ajouter le sucre en poudre hop voilà donc je vous ai donné les proportions la farine la farine faire un peu accélérer les oeufs et les oeufs un garni sur la farine les oeufs sur la farine pourquoi ? pour pas cramer les oeufs hop voilà parce que quand même notre préparation en dessous elle est chaude et il nous faut un oeuf on fait ça si tu veux vas-y vous imaginez hop oh le oeuf c'est bon le shampoo et le oeufs ouais c'est très bon donc sur le lait chaud lancez le programme P3 cake 3 minutes allez ça va mélanger tout seul donc start P3 voilà donc P3 c'est quand vous faites vos propres recettes c'est dans sur le robot vous allez dans le programme vous savez que vous avez différents programmes mijotage les soupes par exemple pour les veloutés vous pouvez avoir soit un velouté soit un moulinet c'est vous qui choisissez comme vous voulez et c'est lui qui va faire d'ailleurs quand vous faites une soupe et bien le programme va chauffer l'eau et les légumes sans faire de bruit jusqu'au mixage donc suivant la durée que vous avez dit si c'est par exemple une cuisson longue avec des carottes des pommes de terre des poireaux des machins comme ça vous allez peut-être avoir choisi une cuisson il vous aura proposé une cuisson de 40 minutes voilà vous avez vu il démarre tout seul lui il sait les choses et donc là nous on a choisi le programme P vous avez P1 c'est pour du pain P2 c'est pour d'abrioche et P3 c'est quand vous voulez faire un gâteau donc il a mélangé tout doucement au départ et après il mélange plus fort donc c'est ce qu'il est en train de faire vers notre pâte et notre pâte ensuite sera terminée il n'y aura plus qu'à la mettre dans les empreintes donc si vous avez un joli pichet on pourra verser avec le bec verseur parce que c'est un versé franc mais sinon si vous avez un pichet parce que comme c'est des toutes petites empreintes parfois c'est plus facile de le faire avec des petites empreintes voilà lancez le programme P3 qui est 3 minutes 40 avec le bouchon avec le bouchon vous le posez vous pouvez choisir une vapeur petite ou une vapeur plus grande mais surtout en le tournant quand vous ouvrez le couvercle il ne se casse pas la margoulette ça c'est le côté pratique aussi voilà on va utiliser le super pichet que voilà super noir qui sera bien pour pouvoir remplir sinon vous avez aussi l'entonnoir qui est bien pratique mais tout le monde n'est pas équipé d'un entonnoir mais l'entonnoir c'est vrai que je peux vous dire que pour faire mes 150 bocaux petits bocaux de caramel au beurre salé que j'ai à faire début octobre je pense que je vais le faire à l'entonnoir d'accord il va falloir viser un petit trou oui 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 voilà c'est des petits pots en plus c'est des petits pots comme ça c'est des petits pots de confiture parce qu'il y a plein de choses ils ont prévu plein de choses il y a des petites bouteilles comme ça on a rempli 150 petites bouteilles avec une niqueur de finlande une niqueur de myrtille et une niqueur de baie nordique d'accord non mais des choses il y en a qui sont faites et puis il va y avoir un bagage j'ai suggéré qu'on ait un bagage parce que comme la majeure partie des personnes vont venir de très loin je trouvais que comme on est en pays biboulin la majeure partie 98% on est 4 habités en pays biboulin tout le monde vient d'ailleurs donc il y aura un bagage donc j'essayerai dans la mesure du possible de filmer le bagage parce que je pense que ça va être sympa un bagage c'est typiquement biboulin enfin breton et c'est des personnes il y aura je ne sais pas 8 personnes en costume biboulin qui vont danser et après ils vont expliquer le costume et ils vont faire danser les gens avec évidemment les deux instruments principalement voilà donc ça c'était ma suggestion le caramel au beurre salé c'est mon idée aussi voilà ils ont plein d'idées et puis il y a des surprises que je ne dis pas parce qu'on ne sait jamais oui pourquoi ? parce que des fois ils écoutent alors il ne faut pas tout dire il ne faut pas tout dire là il a fini de tourner comme il a tourné chaud je ne peux pas l'ouvrir il y a une sécurité pendant 10 secondes et au bout de 10 secondes voilà maintenant je peux l'ouvrir j'ai tapé dessus vous allez me faire oh voilà il ne faut pas taper donc très pratique j'enlève le couteau parce que pour verser c'est quand même mieux sinon le couteau il va verser avec et je vais pouvoir remplir alors vous savez que ça attends je vais montrer quand même qu'on peut remplir grâce à ce verser franc ici on peut remplir mais ça ira plus vite avec le pichet voilà vous voyez il faut vraiment viser il faut viser hé n'empêche que je n'ai pas mis une goutte à côté ça ira plus vite avec ça alors ne soyez pas surpris d'avoir des petits morceaux à l'intérieur puisque c'est la vanille qui c'est la vanille qui reste à l'intérieur qui qui est mixée mais il peut rester des petits morceaux oh alors patricia avec le pichet elle a foutu à côté je ne veux pas dénoncer ma copine mais franchement non mais tu sais avec quoi c'est mieux avec un shaker ah oui oui ah ben oui oui c'est bien comme ça on aura testé pour vous parce qu'avec ça ça sera encore mieux qu'avec le pichet mais parce que le pichet il a un bec qui n'est pas inversé le cran il a un bec qui est large voilà de toute façon c'est pas grave parce qu'il est à côté et bien ça ne colle pas c'est l'avantage de ces moules c'est que vous pouvez mettre quelque chose à côté ça ne collera pas et donc ensuite je vais retourner parce qu'il faut que je lisse jusqu'au bout étape suivante voilà versez la pâte reposée ou pas reposée oh là 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 quelle patachon ah ouais là vraiment dans les empreintes et enfournée pour 40 à 50 minutes au fou évidemment si vous le faites au grill au cloud le temps de cuisson sera réduit mais c'est quand même quelque chose qui a tendance à cuire beaucoup et même à avoir un petit aspect cramé ne soyez pas surpris il faut qu'il soit pas loin mais pas loin donc si vous les cuisez pas assez et bien ils vont être pas bons tout caoutchouteux tout pas bon moi je suis pas doué voilà et bien il est midi lune on est dans les temps vous avez vu le gratin vous avez vu la marinade avec les magrets les brochettes de magrets donc cette marinade vous la faites avec ce que vous voulez du porc de ce que vous voulez et les brochettes pareil et puis les canelés donc c'était un live en direct de chez Patricia et donc à Bordeaux puisque je suis à Bordeaux je vous ai montré je vous ai mis deux petites photos il faisait un petit peu gris hier soir mais rien de grave simplement quand je suis arrivée j'ai eu de la pluie quand je suis sortie de chez Ikea j'ai eu de la pluie voilà alors qu'on dit qu'à Bordeaux il fait toujours beau non non mais maintenant je vous avoue qu'il y a grand soleil donc c'est très agréable donc tout à l'heure à 17h je crois que Magali va prendre mon créneau de 17h moi je serai en voiture certainement donc vérifiez bien mais elle va certainement vous faire un live en fin de journée moi je vous embrasse très très fort nous vous embrassons très très fort et on vous donne rendez-vous samedi à 17h soyez là si le coeur vous en dit faites des jolies recettes d'ici là on vous embrasse très fort et nous les filles bon appétit à très vite à bientôt